Musique Entre décembre 98 et décembre 99, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je ne dirai plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusif. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend avec son gendre M. Bongo le sort du rôle de la France en Afrique. Jusqu'à une série de massacres continus pratiquement tous les ans et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire, des régions qui vont accueillir le pétrole tchadien. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde, puisqu'il a organisé une émission de faux dinars de Bahreïn pour 2 milliards de francs, ce qui n'est pas rien. Or, cet argent servait à tout autre chose qu'à lutter contre la pauvreté. Il y a à peine 2% de l'aide publique qui sert véritablement à des stratégies de lutte contre la pauvreté, et encore, c'est généreux. Donc, pendant 10 ans, nous nous sommes battus pour faire en sorte qu'une part sensible de l'aide publique au développement serve des stratégies de lutte contre l'extrême misère, la pauvreté, la faim dans le monde, et nous avons obtenu patiemment le soutien des trois quarts, pratiquement, de la Chambre des députés, une proposition de loi signée par tous les groupes politiques. Cette proposition de loi a été déposée en 89, elle n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. Peu à peu, nous nous sommes rendus compte, comme le dit Sylvie Brunel, que l'aide publique au développement est trop utile à la réelle politique pour servir à lutter contre la faim. Autrement dit, plus crûment, que la corruption n'était pas marginale, mais centrale. Autrement dit, que la coopération, l'aide au développement, était un alibi d'une criminalité économique. Depuis, nous avons fait une étude statistique, nous avons constaté que plus un pays était riche en exportation, plus il touchait de l'aide au développement. Alors, quand on vous explique que l'aide au développement sert à lutter contre la pauvreté alors qu'elle aide les riches des pays pauvres, en fait, l'aide publique au développement, c'est le lubrifiant de l'extraction de la rente. Quand on a trop matraqué le Congo-Brasaville ou le Gabon ou le Cameroun des pays riches, il faut mettre un peu d'aide pour continuer à les exploiter. Voilà, en gros, la signification de l'aide publique au développement. Donc, à partir de 1992, nous avons dit, il faut dénoncer cette criminalité économique. En 1994, avec le soutien pendant les quatre mois du génocide, soutien militaire, politique, financier, diplomatique de la France à ceux qui commettaient ce génocide au Rwanda, puis le soutien à la réhabilitation de Mobutu qui a détruit en partie son pays, puis le soutien au régime adhégriste et raciste soudanais qui est la cause à peu près de 2 millions de morts au sud du pays, on s'est dit, mais ce n'est pas seulement de la criminalité économique, c'est aussi une criminalité politique gigantesque. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, nous qui avons mis du temps à découvrir tout cela, qui sommes absolument secoués au-delà du possible par la complicité de la France dans le génocide rwandais, nous ne pouvons plus nous taire, nous devons dire ce que nous avons découvert. Et donc, nous avons lancé, billets d'Afrique, des dossiers noirs de la politique africaine de la France, et peu à peu, lancé un travail d'investigation, de recherche d'informations, de consultation des spécialistes, de rencontre de très nombreux Africains, et c'est cela qui a abouti à ce travail. Reprenant en partie les arguments de nos avocats, il a conclu que le délit d'offense à chef d'État était incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une victoire énorme contre la censure. Et ce qui m'a beaucoup surpris, outre l'émotion de gagner ce procès, puisque jamais personne n'est sorti indemne de ce type de procès, c'est la réaction qui m'avait semblé presque démesurée des Africains qui étaient sur place. Et en fait, j'ai compris après coup. Une réaction d'enthousiasme, de libération formidable. Certains ont parlé de la chute du mur de Berlin. Tout ça pouvait paraître excessif. Et pourtant, nos amis qui étaient là disaient, mais quelque part, cela nous autorise à parler. Pourquoi ? Hier soir, je faisais une conférence, il y en a un qui m'a donné l'explication. Il m'a dit, nous vivons dans des pays où ces chefs d'État se vivent, se pensent, se croient en permanence au-dessus des lois. Et en fait, ce jugement les ramène comme sujet de loi. Et ça, symboliquement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, il y a un peu un conflit des anciens et des modernes. Il y a certains qui commencent à découvrir, avec 20 ans de retard, qu'on pourrait peut-être se poser des questions par rapport au mode de management de l'hégémonie française sur un certain nombre de pays. Les gens qui se posent des questions ne sont pas des philanthropes. Mais c'est pour vous dire, on en est quand même assez loin. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile d'aller critiquer ce qui se passe au Chili ou à Timor-Est que d'aller critiquer ce qui se passe au Congo-Brasaville. Je n'ai pas le temps non plus de vous l'expliquer, mais il est de plus en plus clair. Je pourrais vous faire de longues démonstrations à ce sujet. que le soi-disant antagonisme franco-américain en Afrique, c'est vrai pour un certain nombre d'exécutants, mais au niveau supérieur, c'est très largement de l'enfumage. Un Charles Pasqua est en fait très proche d'un certain nombre de réseaux américains. Il est très proche de la famille Bush. Pierre Falcone vit aux Etats-Unis, ce personnage éminent du réseau pasquois. Il a fondé sa société Petrolo, vendeur d'armes aux Etats-Unis, et il a financé la campagne de Bush Junior, sachant que Bush père était l'ancien directeur de la CIA. Il faut se souvenir que le SAC Service d'Action Civique a été cofondé par Charles Pasqua et un personnage dont on va parler de plus en plus, qui s'appelle Étienne Léandry, dont l'histoire est racontée dans un livre extraordinaire qui s'appelle Les requins, publié de Julien Commer. Étienne Léandry était un collaborateur de haute volée qui a été condamné à 20 ans de travaux forcés à la libération. Il est passé en Italie, il est rentré dans la mafia, il est devenu le correspondant de Lucky Luciano auprès d'Alain Delos, le directeur de la CIA, parce que vous savez qu'il y a de vieux liens entre la mafia italienne et la CIA, notamment depuis le débarquement en Sicile. Et la CIA, à la fin des années 50, a exigé et obtenu de la France qu'elle gracie les 20 ans de travaux forcés d'Étienne Léandry. Étienne Léandry est arrivé en France, il a cofondé le SAC avec Charles Pasquois. Et Étienne Léandry est devenu le principal corrupteur français des 30 années suivantes. Il représentait, excusez du peu, Elf, Thompson et Dumèse. Et il avait sa villa juste à côté de la villa espagnole, pratiquement par la même entrée, du roi d'Arabie Saoudite. Le roi d'Arabie Saoudite s'est chasse gardée des États-Unis. M. Léandry a été réintroduit par la CIA, à côté de M. Pasquois. Donc, vous vous apercevez qu'il y a des partenariats qui sont extrêmement anciens. Je pourrais vous multiplier les exemples. Donc, quand il s'agit de choses sérieuses, le pétrole angolais, le pétrole congolais ou autre chose, eh bien, il n'y a aucun problème. Kofi Annan, sur l'absence totale de l'intervention des États-Unis dans ce terrible conflit au Congo-Brazzaville, il a répondu à un ami, les Nations Unies ne peuvent rien faire, le Congo-Brazzaville est la chasse gardée de la France, avec l'accord des États-Unis. Sous-titrage ST' 501